Coucou à tous, on se retrouve pour le vlog numéro 5, je crois. On est lundi et il est exactement 8h33. Et comment vous dire, Maélia ne va pas à l'école puisqu'elle s'est levée à 5h du matin avec un mal au ventre. Donc, elle va se reposer ce matin et cet après-midi, elle file à l'école. Surtout que c'est la dernière semaine puisqu'ils sont en vacances vendredi. Et que vendredi, elle m'a demandé de l'inscrire à la cantine. Donc, ce n'est pas le moment qu'elle soit absente. Je suis très stressée. Je risquerai peut-être de buguer, de parler avec la voix un petit peu, on va dire, qui va fractionner ou va être un petit peu tremblante. Je n'ai pas le mot. Parce que je suis angoissée. Je vous le dis, je ne vous cache pas. Il y a des choses que je vous cache, des choses que je ne vous cache pas. De toute façon, ça va se voir. Samedi, j'ai fait une prise de sang avec le mari. Alors, ce n'est pas parce que le médecin me l'a prescrit. C'est moi qui me la suis prescrit en même temps que mon mari suite à l'embolie pulmonaire de ma soeur. Et je ne sais pas si c'est psychologique ou pas. Depuis vendredi, c'est parce que je suis très stressée des résultats. Et c'est une première pour une prise de sang parce que j'en ai fait énormément de prises de sang quand j'étais enceinte. Et ça fait quand même cinq ans que je n'en avais pas fait une. Et je devais en faire une justement pour mon mal aux yeux sur une diététicienne qui voulait que je fasse une prise enceinte pour savoir si le mal aux yeux pourrait être peut-être du diabète. Et je ne l'avais pas fait. Le mari, lui, a eu les résultats directement parce que moi, je ne voulais pas avoir les résultats. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, putain, mais est-ce que tu sens quelque chose ? Je ne sais pas. On dit qu'on sent les choses. Je ne sais pas. Donc, du coup, je vais recevoir mes résultats par voie postale. Voilà. Et du coup, ça me dit, putain, j'aurais dû avoir les résultats. Rester comme ça. Alors, est-ce que quand je vais avoir les résultats, est-ce que quand il ne va y avoir rien de grave, qu'il va y avoir juste un peu de cholestérol et tout, je vais me détendre ou pas du tout ? Ça va être pire. J'ai trop peur qu'on me découvre quelque chose parce que vous savez que sur une prise enceinte, on sait tout. On sait si avec les plaquettes, vous savez, un cancer, on peut détecter un emboli pulmonaire. Moi, je sais que j'ai vu qu'avec les gouttes que j'ai, ça peut fausser la prise de sang dans les globules rouges. De toute façon, mon médecin sera au courant. Voilà. J'ai trop peur. Voilà. Donc, on va se détendre la nouille. Du coup, ce matin, j'avais prévu de mettre des... J'avais mis des courses à 8h45 parce que j'amenais Maïa, j'allais chercher les courses. Du coup, on va aller chercher les courses. On va déjeuner. On va chercher les courses. Ou je vais chercher les courses et on va déjeuner après. Je pense que c'est ce qu'on va faire parce qu'il est 8h37. On va aller chercher les courses. Et ensuite, j'ai des choses à voir parce que j'aime bien filmer ici. Donc, j'ai vu... Je dois voir la ring light que j'ai parce que j'ai un autre support pour voir si, pour l'instant, je peux faire avec cette ring light-là. Et à la rigueur, en acheter une autre pour faire d'autres vidéos avec le fond, le clignotant et tout. Parce que voilà, je ferai aussi des vidéos comme ça. Mais c'est surtout pour les vidéos make-up. Vous voyez que là, je suis ici. J'ai tout. Et je trouve que la luminosité n'est pas dégueulasse. Donc, je suis en train de regarder pour acheter quelque chose derrière. Je ne vous dirai pas puisque je vais faire des essais avec ce que j'ai déjà pour voir si ça fait joli. Pour voir si les prises, elles passent. Et si jamais quoi, je n'achèterai un pour mettre à l'arrière. Comme ça, ça fera un joli fond. Et c'est tout. Voilà, au niveau de ça. Donc, je vais faire ça ce matin. Ensuite, je vais vous montrer des petites choses que j'ai reçues et que j'ai achetées. Et je vous remontrerai quelque chose de ce matin parce que j'ai pris dans les courses drive ce matin. J'ai pris la nouvelle bébé crème de chez Garnier. Par contre, il n'avait qu'en teinte médium. Donc, j'espère que ça va aller. Vous savez, c'est la nouvelle bébé crème qui fait une peau super jolie, super naturelle. Donc, je l'ai pris. Je l'ai trouvée. Elle était à 6 euros et des poussières. Donc, je vous montrerai ça. Ensuite, j'ai reçu de chez Aliexpress les tatouages pour les taches de rousseur. Donc, à l'intérieur, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les retrouve sur Chine. Voilà, donc si jamais ça me plaît, je ferai le stock parce que je crois qu'ils étaient moins chers sur Chine. Sur Chine, je crois qu'ils étaient à 1,75. Je ne sais pas s'il y en a 5. Et là, je ne sais plus combien je les ai payés. Donc, ça, c'est pareil. On crash testera parce que vous savez que j'aime bien faire mes taches de rousseur. J'ai passé une commande sur Chine. J'ai commandé deux palettes de la dernière édition astrologique. Alors, je n'ai pas pris mon signe astrologique parce que les couleurs ne me plaisaient pas. J'ai pris la Scorpion parce qu'elle me plaisait beaucoup parce que c'était dans les couleurs grisâtres. Et en plus, elle était soldée à moins 70, je crois. Au lieu de 5,89, je l'ai à 2,49. Et je crois que j'ai pris la Balance. Et la Balance, je l'ai payée. Elle était à moins 35% à 3,49 au lieu de 5,89. Et j'ai pris donc un petit eyeliner marron. Mais pour les taches de rousseur, pour ajouter peut-être une petite tache de rousseur plus intensifiée. Ça, c'est du tatouage. Donc, on va bien voir si ça marche. Peut-être que je vais avoir un réel coup de cœur. Et à ces comptes-là, je ferai mon stock. Et ensuite, quand j'ai fait des courses vendredi, que je suis allée récupérer mes courses, il y avait donc le mascara qui a fait le buzz que je voulais acheter. Et du coup, je pense que c'était la promo de la journée. Parce qu'après l'avoir acheté, je me suis dit, tu l'achèterais bien pour quelqu'un. Et du coup, il est repassé au prix plein pot. Donc, il est à 11,46 euros, je crois, sur le Cladrive. Et moi, je l'ai payé 7,16 euros. Donc, du coup, je l'ai acheté. Et c'est le Sky Eye, le Lash Sensational, de chez Maybelline. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On n'a pas déjeuné parce qu'il est tôt. On va déjeuner après. Je vais chercher mes courses. Il fait froid ce matin. Alors, cette semaine, il n'annonce pas de pluie. Mais il va faire froid le matin. Là, il ne fait que 1 degré. Alors, chez nous, il faisait 1. Là, il fait 0. Plus on descend et plus il fait froid. Alors, c'est bizarre parce que nous, on est sur la hauteur. Alors, vu qu'on a le soleil, peut-être qu'il fait un peu plus chaud. Ce que nous disait l'infirmier samedi, qui est super gentil, cet infirmier. Franchement, il est alors trop gentil. Il est rigolo. Franchement, il est trop bien. Il rassure ses patients et tout. Franchement, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Alors, il me disait également qu'il faisait des tests antigéniques. Et les tests PCR, quoi, en fait. Il est fait. Donc, ça, ça me va trop bien. Si jamais Laura a un test ou quoi que ce soit, c'est lui qui le fera. Parce qu'il est très doux, très rigolo. Franchement, il est très, très bien. Là, je vais chercher mes courses. Mais alors, je n'ai pas pris grand-chose. J'ai pris ce qu'il n'y avait pas vendredi aux courses. Le mari de la mort, il me dit, ah, tu es toujours en train de faire des courses. Et j'attends mes résultats sanguins. Alors, au début, je me suis dit, ah, ben, c'est bon. Il aura marqué sûrement mon numéro de téléphone. Si jamais il y a quelque chose de grave. Parce qu'il ne m'a rien demandé. Comme je lui ai dit que je voulais les résultats par courrier. Il a dû cocher la case courrier. Comme dit ma soeur, oui, il a dû cocher la case. Mais bon, normalement, il aurait dû me demander mon numéro de téléphone. Que c'est avec quelque chose de grave. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'ils vont remettre les résultats s'il y a quelque chose de grave aux médecins traitants ? Et c'est les médecins traitants qui vont m'appeler. Parce qu'eux, ils ont mon numéro de téléphone sur ma fiche. Putain, croisez les doigts que je n'ai rien du tout. Parce qu'on voit tout sur la prise de sang. Normalement, sur la prise de sang, s'il y a une embolie pulmonaire, un cancer, ou quoi que ce soit, on le voit direct. Alors, je me dis à la rigueur peut-être du cholestérol et du diabète. Est-ce que c'est pour ça que j'ai mal aux yeux ? Mais bon, je l'avais dit à mon ophtalmo. L'ophtalmo m'avait dit que lui, il ne pensait pas. Et tout à l'heure, vous êtes de travers. Je suis désolée. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Là, je vais juste chercher mes courses. Et je remonte. On n'a même pas déjeuné. On va déjeuner en rentrant. Je vais faire mon petit ménage. Je vais mettre à fluidifier la vidéo que je dois monter à l'I Express, je crois. Non. C'est une autre vidéo que je dois faire. Oui, c'est la vidéo comparaison Monsieur Cuisine que je dois faire aujourd'hui. Demain, normalement, du temps que le petit fasse la cesse, parce qu'il dort beaucoup ce petit, je vais faire un peu de montage. On regarde la télévision, je vais faire un peu de montage. Je vais m'avancer un petit peu parce que je n'ai rien foutu. Et le vlog numéro 4 n'est pas sorti dimanche. Tout simplement parce que j'étais stressée. J'ai pris du retard parce qu'il a fallu que je fasse les cadeaux de Noël. Vous savez, je n'ai pas la fibre. En plus, j'ai eu un souci d'Internet. Ils ont coupé pendant une ou deux heures Internet. Je ne sais pas pourquoi. C'était quand vendredi ou jeudi ? Non, c'était jeudi et j'avais mis à télécharger le vlog. Et du coup, on a eu une coupure d'électricité, je ne sais pas trop quoi. Et j'ai dû recommencer de retraiter le truc de Filmora. Parce que Filmora, j'avais fini mon montage. Mais il était en train de se convertir. Et si l'acteur se coupe, ça ne revient pas au début. Donc, vous devez tout recommencer. Surtout qu'il était pratiquement à la moitié. Donc, c'est pour ça que j'étais en retard et que dimanche, vous n'avez pas eu de vlog parce que le temps de reflutifier, je l'ai fait... C'est jeudi ou vendredi qu'il y a une coupure ? Non, c'est vendredi qu'il y a une coupure d'électricité. Oui, oui, je travaille avec le petit. C'est vendredi qu'il y a une coupure d'électricité. Donc, j'ai remis samedi à recharger le vlog. Et donc, dimanche matin, je l'ai mis à charger mais n'ayant pas de fibre. Comme c'est super long, vous doutez bien que je voudrais le faire en deux fois. Et le vlog, je crois qu'il fait 40 minutes. Voilà, quand je vois que c'est une personne qui est en une heure. Elles ont leurs vidéos qui sont mises en ligne. Et la vidéo fait 30 minutes. Moi, il me faut toute une journée et encore... C'est chargé à 70%. Voilà. Allez, on va récupérer mes courses. Bon, il est, il est, il est, il est. Je vais me faire les sourcils et tout le dessous là. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et là, j'ai plein de poils. Ce n'est pas beau. Bon, il est 11h21. Donc, je vais faire ça. Donc, du coup, il n'y a plus l'échelle derrière. Et là, je me suis fait une petite installation. Ah oui. Et là, il me manque juste encore un truc à avoir cet après-midi. Quand j'aurai fini mon montage et tout là. Et puis, je pense que ça sera bon. Du coup, j'ai branché le micro ici là sur une perche. Pour ne pas l'avoir branché tout le temps ici parce que des fois, le micro se retourne. C'est vraiment mal fichu au niveau pour l'accrocher. Voilà. Donc là, je l'ai accroché sur une perche de chez Action que j'avais acheté. Et j'ai changé le bitonio parce que ça n'allait pas pour faire mes TikTok. Donc, écoutez, on va voir si le son est plutôt pas mal ou pas. On va le rapprocher à fond de la bouche. Et puis, on verra. Voilà, comme ça, ça me permettra aussi sur certains hauts, encore il y a des hauts où ça va aller. Mais il y a des hauts qui sont un peu complexes et ça se retourne. Bon, soit, on va voir si ça marche comme ça. Si ça marche, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Voilà, hop. On va mettre le micro devant comme ça. Il faut que je trouve la position et après, on verra l'échelle ici. Ça fera trop joli. Soit, maintenant, il faut que je monte à Action. Alors, soit je monte à Action samedi, soit le mari est en train de vérifier la voiture parce que la belle-maman aimerait bien qu'on vienne parce qu'après, je ne sais pas du tout quand on va venir au mois d'avril. On n'ira pas. Ça, c'est une certitude. Donc, après, on se verra que cet été. Voilà. Donc, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça quand on travaille après. Voilà. On est obligé de moduler autrement. Ce n'est pas bien grave. Donc, on est en train de voir parce qu'on a un problème de véhicule. On a l'Opel qui avait fait un petit peu... Vous avez fait un peu de misère sur l'autoroute. Et moi, par contre, le 30, je travaille. Et je travaille de 7h, je crois, en plus, jusqu'à le 30. Ah, je ne sais pas le 30. Mais je ne m'en souviens plus le 30. Non, je crois que je finis à 17h. Je crois que c'est 9h-17h, je crois. Mais bon. Elle m'a encore dit, si vous voulez, le 30, on peut s'arranger. Alors, à part que le 30, il ne travaille pas. Elle m'a dit, on peut s'arranger pour le 30 et tout. Donc, on verra bien. Alors, je vais essayer aussi de trouver une solution pour me trouver une glace. Bon, après, je fais toujours mon make-up avec la glace. J'ai les grandes glaces, hein. Parce que, à chaque fois que je mets la glace devant, et bien... Ça fait flou parce que le focus est très sensible. L'appareil photo que j'ai, parce qu'il y a une personne qui me l'a demandé, c'est le Sony, le ZV1 que j'ai. C'est l'appareil photo qui est normalement fait pour les vlogs. Et il est très intuitif au niveau... Comment dire ? Au niveau du focus. Voilà. Voyez, il est très réactif au niveau du focus. Hop. Il ne faut pas attendre 36 000 ans avant qu'il se fasse. Alors, des fois, il bug. Pourquoi ? Parce que, des fois, j'enlève la fonction. Parce que, des fois, quand je filme, je mets la stabilisation. Et si je mets la stabilisation, ça ne bouge plus. C'est-à-dire, on n'a pas ce... Des fois, j'oublie de le mettre. Et donc, du coup, si je mets la stabilisation, il n'y a plus le focus. Et ça rétrécit le champ. Mais là, j'ai l'option pour les objets. Donc, vous voyez, de suite, il fait le focus. Et je l'aime beaucoup. Et je l'avais eu l'année dernière pour mes 40 ans. C'est mon mari qui me l'avait acheté. Voilà. Et le micro... Bon. Par contre, je l'avais eu en avance. L'appareil photo, je crois que je l'avais eu au mois de février ou mars. Il me l'avait acheté en avance. Même au mois de janvier, peut-être. C'est quand il y avait les soldes. Mais bon. Il a quand même payé 700 euros, je crois. Un joli cadeau pour mes 40 ans. Et là, il fallait le faire. Bon. Je vais faire ça hors caméra. Je vais voir si le son est bon. Je vais voir le rush pour voir si c'est bon. Ouais. J'en avais plein. Et en plus, avec les gouttes que je mets, j'ai l'impression que les poils repoussent plus vite. Pourtant, je les coupe à la bulbe. Avec la cire. J'ai l'impression que ça repousse taille de 8. Voilà. Je ne te dis pas plus parce que je n'ai pas envie que le vlog saute trop long. Parce que je ne vais pas avoir le temps de le monter. Parce que j'ai plein de vidéos à monter cette semaine. Et que je suis à la bourre. Il est 14h22. Je vais tester quelques petits produits avec vous maintenant. On va se make-upper. Mais très légèrement. Et on va tester quelques petits produits. J'ai bien envie de faire quelque chose de très léger. Du coup, je suis en train de faire des petits tests. Alors, j'ai dévissé ma petite ring light que j'avais acheté sur AliExpress. Et du coup, ça ne va pas. Il m'en faut une plus puissante. Alors, je ne veux pas qu'elle soit très grande. Mais j'en ai vu une sur Amazon. Juste qu'il va falloir que j'achète le même trépied que j'ai sur ma caméra. Le même pour mettre ma ring light. Ou alors, je suis en train de regarder quelque chose. A vérifier tout à l'heure si ça pourrait marcher ou pas. Je ne sais pas. Je vais voir. Du coup, là, la petite lampe, vous allez voir de chez Jiffy. Si je l'éteigne, ça ne fait pas grand-chose. Là, j'ai la ring light et ça ne fait pas grand-chose. Donc, la petite de chez Jiffy fait bien son job. Donc, il me faudrait la même. Là, par contre, si j'éteigne et que je ne laisse que celle de chez Jiffy. Ouais, ça fait mieux quand même. Ça fait mieux en accumulant les deux. Bon, ben écoutez. On fera avec ça pour le moment. Ça sera très bien. Du coup, samedi, je monte à action. Chercher la petite échelle. J'espère juste la retrouver. Et là, on va crash tester des petits produits. Donc, ce matin, j'ai retrouvé la petite crème de chez Garnier. Je vous l'ai dit. Celle-ci, je la voulais vraiment. Je l'ai vue tourner sur TikTok. Elle fait fureur. Donc, on va voir si elle est bien ou pas. Par contre, moi, j'aurais voulu la teinte light. Mais il n'y avait que la teinte médium. Donc, j'ai pris la teinte médium. Donc, le packaging est tout en carton. Mais recyclable. Et je crois que le packaging, pareil, le packaging est tout en carton comme ceci. J'aime beaucoup. Il est très, très joli. Et on a quand même un contenant de 50 ml. Donc, il nous dit que c'est un soin perfecteur tout en un. Donc, il l'unifie, il corrige, il l'élimine. Il l'hydrate 24 heures. Et il a un FPS de 15. Donc, si vous voulez mettre une crème teintée un petit peu qui hydrate et que par-dessus, vous voulez mettre en plus un fond de teint, ça peut être la bonne blague. Donc, c'est une nouvelle formule qui laisse respirer la peau. Donc, je vous ai dit, c'est un nouveau tube également tout en carton. Voilà, tout simplement pour tout ce qui est planète. Acide hyaluronique, pigment minéraux. Et il est à l'aloe vera. Voilà, donc il y a des pigments qui unifient. Crème hydratante et la protection FPS 15 que je vous ai dit. 49% de plastique en moins et le tube est en carton provenant de forêts gérés de façon responsable. Et le capuchon est plus léger. Donc, 100% carton et recyclable. Donc, à l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique pour l'hydratation intense qui dure toute la journée. Extrait d'aloe vera pour ses propres propriétés désaltérants et hydratantes. Pigments minéraux ultra fins pour un teint unifié. Teint naturel et radieux. Voilà. Il unifie à 83%. Il corrige à 74% les signes de fatigue. Il illumine le teint à 83%. Il hydrate 24 heures et il protège la peau contre les UV. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Donc, 50 ml. Bah, écoutez. Garnier s'engage pour la Green Beauty. Alors, on va voir tout ça. Donc, j'ai mis ma crème. Est-ce que je vais d'abord tester le produit pour les sursails de Shein ? Je pense que oui, avec le petit goupillon que j'ai oublié dans la salle de bain. Donc, je vais vous couper et je vais te reprendre tout de suite. Je vais me brosser les sursails. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas un zoom ? Oui. Alors, on va se brosser les sursails comme ceci. Tac. Oui, si je mets ma glace devant. Et donc, on va tester le produit de chez Shein. Je vous montrerai le prix. Voilà, qui est comme ceci. Et c'est une cire. Donc, normalement, je crois qu'il n'y a pas besoin de mouiller. Ou est-ce qu'il y a besoin de mouiller ? Non, je pense que non. C'est une cire. Alors, on va voir si ça s'attrape sur le petit goupillon. Franchement, c'est le top. Je te dis direct. Je vais faire mon stock chez Shein. Dommage parce que j'ai commandé déjà. Mais de toute façon, je vais recommander au mois de janvier. Donc, écoutez, la matière s'attrape plutôt bien. Et maintenant, écoutez, on va voir si c'est un flop ou si c'est un top. Je pense qu'il faut en mettre beaucoup plus. C'est une cire. Ça, c'est top. Vous voyez, il y en a un peu plus. Je pense que ça va être de la bombe, baby. Oui, on tient quelque chose de bien. Bon, les sourcils, écoutez, on va voir. J'ai l'impression que ça ne sèche pas. Et j'ai l'impression que c'est en train de retomber. Je suis déçue. Je pensais que ça allait bien marcher. On va voir si ça sèche ou pas. Mais j'ai l'impression que ça ne se plaque pas. Là, on va faire les tâches de rousseur. Donc, c'est un tatouage. Donc, sur AliExpress, je ne m'en souviens plus le prix. Je crois qu'ils sont moins chers sur Shein, ce que je le dis ce matin. Donc, il suffit juste de retirer ceci. Donc, on a les petites tâches de rousseur qui sont ici. Voilà. Et il faut une petite glace. C'est le bordel un peu, mon bureau. Tac. Et est-ce qu'il faut le positionner ? Moi, je pense comme ça. Et il faut mouiller. J'ai pris un Beauty Blender pour mouiller un petit peu. Est-ce que ça va être suffisant ? Je ne pense pas. Je ne sais pas si tu vas voir. C'est trop beau ! Je suis amoureuse. Alors, il en reste encore quelques-uns. Je ne sais pas si vous voyez. Il en reste quelques-uns. Alors, si on fait des petites retouches. Par exemple, là. Si on en veut un petit peu, là. Est-ce qu'on peut faire des petites retouches ? Ben oui ! C'est trop beau ! Regardez-moi ça. C'est dommage qu'on ne puisse pas... Qu'il n'y ait pas un truc pour le mettre sur le fond de teint. Ah, c'est trop beau ! Je vais kiffer ça. Je vais faire mon stock. Obligé ! Je vais faire mon stock. On va laisser sécher un petit peu. Regardez-moi ça. J'aime trop ! Ça va être trop beau. C'est vraiment centré ici et sous les yeux. Par contre, c'est un peu plus long. Et là, on sent que ça tire un petit peu quand même. Il s'attire un petit peu. Voilà. J'ai un bordel. Je ne vous raconte pas. Pas possible. Là, c'est vraiment crash testant. On va crash tester tout ça. Au niveau... Même au niveau du matériel. Donc, écoutez, j'aime beaucoup, beaucoup le petit truc là. Maintenant, on va mettre le fond de teint. Et moi, je vais le mettre au pinceau. Parce que comme j'ai fait les petites taches de rousseur... Alors, au niveau de la teinte, je vais vous montrer la teinte. J'ai peur que ça soit un petit peu foncée. Alors, c'est très liquide. Et la teinte médium, elle est comme ceci. Voilà. Moi, je pense que ça va être un peu... Un peu fond ici. J'aurais voulu la teinte light. Du coup, j'ai mis ma petite glace. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Mais normalement, elle devrait se fondre à la peau. Alors, moi, je ne vais pas en mettre sous les yeux. Puisque j'ai mes taches de rousseur. On va juste mettre autour, en fait. Et on le testera mieux demain, à la rigueur. Parce que là, en fait, je ne veux pas enlever mes taches de rousseur. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, à tester en mettant le fond de teinte. Mais je pense que... Par contre, le fond de teinte garnier, il est trop beau. Je pense que si j'aurais pris la teinte light, ça aurait été trop clair. Écoutez, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vous montrerai en plein jour après. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, j'ai ma glace sur le côté. Non, mais en fait, j'ai bien fait de la prendre la teinte médium. Et l'odeur... Elle est agréable, l'odeur aussi, je trouve. Ça, quand vous voulez avoir un teint naturel, joli, toute la journée, et ne pas avoir une couche de fond de teint, je pense que c'est vraiment la bonne blague. Je ne sais pas. Si vous voyez comme ça m'a mis la peau beaucoup plus jolie. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Alors, je vais mettre, bien sûr, ici. Pas sur l'étage, je ressors. Voilà. On va juste faire... Ici. Bon, on va mettre dans le cou. On va avoir une petite démarcation. Bon, il y a une petite démarcation, mais je pense que si j'aurais pris la teinte light, franchement, ça n'aurait pas fait joli, quoi. Alors, je vais en mettre là. Un petit peu au-dessus, ici, mais franchement, pas plus, quoi. Là, j'ai un petit bouton. Et je n'en ai pas mis beaucoup. Oh, j'aime trop. Elle est trop belle. Je vais voir à la lumière du jour, mais j'aime beaucoup. Allez, on continue. Donc, j'ai sorti des petits crayons de chez, vous savez, chez INE. La lighter aussi, on va le tester. Et là, j'avais eu, je ne sais pas si vous en souvenez, le petit mono de chez Sephora. C'est le Colorful Pailleté Glitter. Et j'ai bien envie de m'en mettre uniquement sur la paupière mobile, comme ça, voilà. Je savais qu'il serait joli. Je le savais qu'il était joli. C'est pour ça que je l'ai gardé. Hop, on va mettre juste un petit peu de paillettes. Il est trop beau. Il est trop beau. Si ça vous intéresse, c'est le numéro 205 Balay Choose. Voilà, il est comme ceci. Et au swatch, je vais vous le swatcher. Attention, tu le vois sur les yeux. Hop. Je te le swatch. Voilà. Trop beau. Franchement, il peut même servir d'alaïteur. Ça, c'est OK. Comme ça, je range ma petite panière sur le côté qui commençait à un peu déborder. Et j'ai bien envie de mettre un crayon chine, mais je veux du violet. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que j'ai un cul de babouin ? Il y a un cul de babouin, c'est le violet. Voilà. Donc, la mine, elle est comme ceci. Je te fais donc, ouais, c'est celui qui est violet. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais juste tirer un trait de liner et on va l'estamper, tout simplement. C'est bon. on va essayer d'étirer ça avec un crayon plat pour voir si on arrive à bien le travailler je sais pas si tu vas j'espère ouais pour étirer juste un petit peu pour que ça fasse plus joli ouh c'est joli c'est joli c'est joli à l'intérieur on va mettre un crayon blanc un crayon beige on va mettre dans la muqueuse hop et je vais tester le mascara et un petit coup de mascara je vais recourber les cils ça fait longtemps que j'ai pas recourber mes cils donc voyons comment il a bros donc la brosse est comme ceci on va voir on a tellement entendu parler de celui ci que quand je l'ai vu qu'il était à 7 euros franchement je vous dis j'ai sauté dessus vraiment j'ai sauté dessus hop hop ça c'est bon et on va voir on va faire qu'un oeil je vais voir si il me plaît ou pas et bien sûr j'ai fait une crotte où il est bien où ça va être mon chouchou où il va détrôner le l'oréal paradise oh la la oh la la je suis trop contente de l'avoir pris surtout que le soir ou le lendemain ben il était à son prix initial voilà donc comment vous dire je suis trop contente il est noir et j'aime bien parce qu'il fait les petites pattes d'araignées et moi avant j'aimais pas et maintenant j'adore regardez moi ça en un passage j'aime bien parce qu'un ras de cils fait vraiment les pattes d'araignées regardez moi ce qu'il fait où il est joli on va mettre un petit coup d'highlighter alors sous le nez ça sera comme ça voilà il y en a beaucoup qui disaient qu'il aimait pas parce que mettait que des paillettes bah écoutez on va voir je vais mettre le bronzer le blush de chez charlotte tiberi que ma soeur m'a offert l'année dernière à noël et que j'aime beaucoup alors je vais juste un petit peu ici sans effacer les petites tâches aux rosseurs et ça bouge pas parce que c'est un tatouage ben oui c'est un tatouage donc ça bouge pas ah ben j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 oh oh c'est joli et en plus on peut venir mettre un petit peu de rose ici j'aime trop ce que j'ai fait aujourd'hui j'aime trop 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 et le petit highlighter on va en mettre on va écouter là dessous là il ya juste le le produit pour les sourcils que j'aime pas voilà je sais pas si vous allez voir si c'est joli très 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 joli j'aime beaucoup je passe toi tu vas voir et rouge à l'air ou je sais pas ce que je vais mettre je vais te montrer à la lumière du jour pour que tu puisses voir le teigne comment il est j'espère que tu vas bien voir regarde moi le teigne le teigne il est totalement trop beau ah mais j'aime trop le teigne la crème elle est mais topissime voilà regardez les petites tâches de vos cheveux comme ça ressort bien le crayon de chez chine trop joli le petit glitter faire pareil de chez sephora et regardez moi les cils qui fait le mascara regardez moi ce qui fait donc s'il te plaît regarde là j'en ai pas et là j'ai du mascara regarde en bas comment il fait alors c'est fini le make up est fini je vais faire la photo de miniature après je suis trop contente de ce que j'ai testé vraiment je vous ai montré alors en rouge à lèvres j'ai mis un de chez pat magrafe et c'est la teinte pip show le numéro 16 que je porte donc c'est tout simplement un nude voilà donc c'est pas celui là c'est celui là que je porte donc je suis pas sûr que ce soit celui là non c'est un clair oui c'est celui là c'est celui là donc il est juste ici voilà c'est celui que je porte sur les lèvres et les packaging sont comme ceci et si vous voulez vous les moins cher allez directement sur le site de pat magrafe je sais pas si c'est toujours d'actualité mais l'année dernière tous les rouges à lèvres était à 19 euros et moi j'en ai été commandé deux parce que j'adore les rouges à lèvres de pat magrafe c'est du velours donc pour la clôturer parce que je pense qu'on clôturera le blog ici puisque demain je travaille et demain j'ai pas mal de choses à faire donc du coup j'ai pu tester un petit peu je vais voir au montage que ça vaut et vous me direz vous aussi la qualité si ça vous convient qu'on fasse des petits crash test ici je pense que c'est plutôt pas mal franchement j'aime beaucoup la clarté qu'il ya ici donc du coup le lighter j'ai rien à redire je vais pouvoir le ranger je pense que vous pouvez le voir ici ça fait donc blanc mais tout dépend comment on se tourne on a un effet rosé et bien écoutez moi comparé aux autres je le trouve très beau vous le retrouvez encore il est à 5 euros et des bananes et franchement voilà on est sur du packaging qui est super joli donc ça je vais pouvoir le ranger les crayons franchement j'ai rien à redire à voir s'ils tiennent je vous mettrai un petit intitulé juste ici quand je ferai mon montage demain je vous dirai s'ils tiennent bien mais j'ai eu du mal à les démaquiller quand j'avais fait les swatchs sur chaîne d'ailleurs que tu auras dans le petit parce que normalement si le vlog sort bien mercredi tu auras eu la vidéo normalement hier sur le hall chaîne les tâches de rousseur comment vous dire que je vais faire la rasia vraiment 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 je pense que vous pouvez voir que c'est super joli super franchement ça fait un petit peu fake mais moi j'aime trop ça fait trop trop joli c'est facile rapide ça va beaucoup plus avec les magiques retouches voilà donc ça je vais faire mon stock par contre j'avais espoir sur ce produit à retester parce que je pense que peut-être j'en ai pas mis suffisamment mais non je n'ai pas du tout les sourcils ébouriffés c'est ça tient pas en fait voilà ça fait un petit peu comme le anastasia voilà il plaque mais après ça retombe alors avoir en mettant un peu plus je suis déçue parce qu'il aurait vraiment bien marché j'aurais fait mon stock et ben j'ai bien fait de commander sur chaîne du coup ensuite qu'est ce que j'ai testé le petit fard paupières de chez sephora il est top je voulais montrer et le mascara c'est une dinguerie vraiment une dinguerie voilà je pense qu'il va détrôner celui que j'ai et que ah non je l'ai fini le paradise que j'ai en waterproof neuf il va détrôner le paradise de chez l'oréal voilà et ça c'est la marque maybelline new york voilà et c'est le sky aïe aïe ben celui ci vous voyez vous savez il a fait fureur on le retrouvait pour magasin même sur amazon il avait été donc enlevé il n'avait plus donc moi je les retrouvais sur le clair drive donc n'hésitez pas à regarder sur vous le clair drive ce blog s'arrêtera ici je vais faire la petite photo de miniature et le fond de teint j'oublie de vous dire dinguerie dinguerie je vous referai un petit screen juste après en musique pour clôturer la vidéo la bébé crème soin protecteur de chez garnier une dinguerie j'ai jamais eu une bébé crème qui me fasse un teint aussi joli aussi naturel qui se font très bien dans la peau à voir combien il il va évoluer dans la journée mais j'aime beaucoup franchement je suis étonné parce que d'habitude les teintes médium c'est beaucoup beaucoup trop foncé donc du coup elle n'était qu'en teinte médium et je suis bien contente parce que je pense que la teinte claire n'aurait pas été ça comment te dire pour cet été même là les jours j'ai pas envie de me make up et je dis good voilà elle existe en trois teintes il ya la teinte light pour les peaux claires teintes médium pour les peaux comme moi qui sont dans les teintes light médium voyez un peu sablé et vous avez la teinte je crois dark pour les peaux très foncées donc franchement la garnier ils ont fait fort voilà j'essayerai de faire une photo demain sans et avec je vous mettrai aussi si je peux si je peux autrement dans le prochain vlog on fera une photo avant et après parce que je la remettrai voilà donc là le vlog est terminé plein de bisous et puis on se retrouve dans le prochain vlog en espérant qu'ils sortent bien dimanche parce que je suis pas mal à la bourre cette semaine du coup allez plein de bisous je suis pas mal à la bourre cette vidéo je suis pas mal à la bourre cette vidéo j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu Sous-titrage ST' 501